Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, sommaire de l'actualité à le président français François Hollande Cameroun. Au menu des échanges de ce vendredi, l'économie mais aussi les questions de sécurité dans ce pays d'Afrique centrale menacé par la secte islamiste nigériane de Boko Haram. Renforcement des mesures sécuritaires à Sousse en Tunisie. Des militaires et des policiers ont été déployés au bord de la cité balnéaire, une décision qui rassure les touristes encore présents sur le site. Côte d'Ivoire, prolongement de la période de révision des listes électorales de 12 jours. Seules 117 000 personnes sont actuellement inscrites sur les 3 millions de personnes estimées. Je vous le disais en titre, la tournée africaine du président français François Hollande se clôture ce vendredi en terre camerounaise. Le locataire de l'Elysée qui a entamé sa tournée africaine dans la nuit de mercredi à jeudi au Bénin s'est entretenu avec son homologue Paul Bigard. Écoutons à ce propos le chef de l'État camerounais. Mesdames et messieurs, la lutte contre Boko Haram a figuré en bonne place dans nos entretiens. Les récents attentats meurtriers qui ont frappé le Nigeria et le Tchad s'inscrivent dans la longue liste des atrocités de ce groupe terroriste, se hallucinant en effet ces derniers mois de semer la mort et la destruction au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun. La nécessité d'une conjonction des efforts des pays concernés et de la communauté internationale pour mettre un terme à cette dérive meurtrière n'a jamais été aussi forte. Face aux attaques de cette secte barbare, le Cameroun n'a pas fléchi. Je salue ici la bravoure et le dévouement de nos soldats qui ont infligé à l'ennemi des sérieurs verts et su préserver l'intégrité de notre territoire. Le volet économique également au menu du voyage de François Hollande au Cameroun. En cinq ans, les parts de marché des entreprises françaises ont chuté d'environ 50% dans le pays. Un reportage de Narcisse Nouvelle, notre correspondant au Cameroun. La visite du président français François Hollande intervient dans un contexte marqué par le recul des parts de marché des entreprises françaises au Cameroun. On note également une baisse des échanges commerciaux entre les deux pays. Une situation qui s'explique par la forte présence chinoise dans les domaines tels que les travaux publics, mais aussi la montée en puissance du secteur industriel au Nigeria voisin. Aujourd'hui, même si le gros des investissements directs étrangers vient de France, les parts de marché de ce partenaire stratégique du Cameroun sont passées de près de 40% en 2010 à environ 17% en 2014. Les enjeux sont forcément économiques. Ils sont forcément ceux du développement. Comment imaginer une autre coopération si celle qui était en place ne satisfaisait d'aventure, ne satisfaisait plus les intérêts communs du Cameroun et de la France ? Au niveau de la diplomatie internationale et au niveau de l'aide au développement, la France tient ses promesses, tient ses engagements et est présente. Donc je pense qu'il y aura des contrats nécessairement importants pour le Cameroun et pour la France. Et puis, on a tout à gagner à avoir beaucoup d'amis. Vous savez, il ne s'agit pas aujourd'hui dans le concert des nations de se choisir un très bon ami, mais d'avoir autant de très bons amis que possible. Sur le plan sécurité, les populations camerounaises souhaitent voir la France s'impliquer davantage dans le conflit armé contre Boko Haram. Ce serait l'occasion idéale de déjà fixer peut-être des conventions au cadre dans le domaine militaire pour pallier à la situation qui se vit au nord. Le Cameroun reste le premier partenaire économique de la France en Afrique centrale, hors pétrole. Les principaux produits exportés vers l'ancienne métropole sont les fruits, le cacao et ses dérivés. Plus d'une centaine de multinationales françaises ont des filiales au Cameroun et environ 200 entreprises appartenant aux citoyens français emploient plus de 30 000 Camerounais. La Tunisie renforce les mesures de sécurité à Sousse. Outre l'arrestation ce jeudi de personnes en lien avec l'attentat du 26 juin, les forces de l'ordre ont été déployées en masse autour de la cité balnéaire. Les précisions de Birama Saounera. Haute surveillance sécuritaire à Sousse. Après l'attaque meurtrière qui a fait 38 morts dans cette station balnéaire le 26 juin 2015, le gouvernement tunisien a mis en place un dispositif sécuritaire au bord de la mer. Des centaines de militaires et policiers sont déployés dans la ville de Sousse. Une mesure gouvernementale qui rassure les quelques touristes trouvés sur le site. Depuis l'attaque, le dispositif de sécurité a été renforcé. Nous nous sentons en sécurité tout le long du site. C'est vrai que beaucoup de gens ont fui après l'attaque, mais je pense qu'avec la sécurité, on pourra se sentir moins inquiets. L'attaque de Sousse a soulevé des vives inquiétudes. Aujourd'hui, des points de contrôle de sécurité sont visibles à chaque coin de rue. Toutefois, certains résidents considèrent les mesures sécuritaires trop drastiques. Les hommes avec des fusils sur la plage, non, je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Je pense qu'ils doivent utiliser leur imagination et essayer de rendre la présence militaire plus discrète. L'attaque meurtrieuse perpétrée contre le site touristique de Sousse a suscité une vague d'indignation à travers le monde. D'ailleurs, le gouvernement tunisien a mis en place un plan de sécurité pour protéger et sécuriser les sites touristiques à l'échelle nationale. A noter que le tourisme représente 10% du produit national brut de la Tunisie et des dizaines de milliers d'emplois. Les Ivoiriens ont jusqu'au 12 juillet pour s'inscrire sur les listes électorales. La Commission électorale indépendante a prorogé de 12 jours l'opération de révision ce lundi afin de permettre aux retardataires de s'inscrire sur les listes. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. La période de révision des listes électorales prolongée de 12 jours en Côte d'Ivoire. La fin de l'opération était initialement prévue au 30 juin 2015, mais les autorités ont décidé de prolonger la période. Les électeurs ont désormais jusqu'au 12 juillet pour s'inscrire sur les listes électorales. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, et pour donner une nouvelle chance à tous les Ivoiriens qui ne se sont pas encore enrôlés, le Conseil a pris acte de la prolongation de la période de révision de la liste électorale de 12 jours à compter du 30 juin 2015. Débuté depuis le 1er juin 2015, seules 117 000 personnes s'étaient inscrites à la date du 28 juin, alors que l'inscription de quelques 3 millions de nouveaux électeurs potentiels était attendue. C'était une décision qui était plus ou moins attendue. Étant donné les difficultés constatées sur le terrain, il semblerait que les autorités administratives n'étaient pas tout le temps impliquées dans l'opération. Et sur le terrain également, il y a un certain nombre de difficultés auxquelles la population font face, notamment les difficultés liées à des pièces qui ont été perdues ou détruites pendant la crise qu'on avait connue. Alors donc c'est une décision qui était plus ou moins attendue, parce qu'il y avait très peu d'engouement sur le terrain. Seulement dans les derniers jours que certaines populations, véritablement, avaient commencé à se rendre, à envahir pour la révision de la liste électorale. Cette question a été saluée presque unanimement par les partis politiques. La distribution des cartes d'électeurs est prévue du 1er au 17 octobre et le premier tour du scrutin au plus tard le 25 octobre selon la commission électorale indépendante. – Retour du virus Ebola au Libéria. Le 9 mai dernier pourtant, Morovia avait annoncé la fin de l'épidémie. La région où le nouveau cas a été enregistré est située à l'est de la capitale, assez loin des frontières avec la Guinée et la Sierra Leone. Les précisions de D.O. – Ebola suscite une fois de plus l'inquiétude sur le continent africain et particulièrement au Libéria. Pourtant, le 9 mai 2015, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fin de la transmission du virus dans le pays. Les nouveaux cas détectés le mercredi 1er juillet 2015 au sud-est de Morovia placent une nouvelle fois les autorités en alerte. Au sein de la population, on se rappelle encore des heures sombres de la fièvre hémorragique à virus Ebola. – Bien avant Ebola, je produisais du charbon de bois. Je vivais bien parce que j'avais mes enfants autour de moi. Je jouais avec eux, je blaguais avec eux, mais aujourd'hui, je ne vais pas bien. Quand je pense à mes enfants qui ne sont plus avec moi, je me sens mal. – En ce qui concerne les origines de ces nouveaux cas, aucune certitude. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent. Mais déjà, à titre préventif, une trentaine de personnes ont été placées en quarantaine. Le gouvernement libérien, de son côté, s'est engagé à soutenir financièrement le système sanitaire national. – Ce que nous pouvons faire, c'est trouver des moyens d'intervention. Comment pouvons-nous transférer de l'argent dans ces communautés pour pouvoir leur apporter de quoi se remettre sur pied parce que le virus Ebola a déstabilisé les moyens de subsistance de certains d'entre eux ? Le ministre de la Santé se penche sur le cas de ceux qui sont en convalescence ou qui ont survécu à Ebola. Il y a encore certaines personnes, sur la base de la stigmatisation, qui ne peuvent pas retourner dans leur communauté parce que d'autres pensent qu'ils restent contagieux. Depuis décembre 2013, Ebola a fait plus de 12 000 morts en Afrique de l'Ouest, dont près de 5 000 au Libéria. L'annonce des nouveaux cas de Morovia succèdent à celles des 8 cas détectés en Sierra Leone le 21 juin 2015. – C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa Namica. – Sous-titrage ST' 501